... Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30. Bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour les opérateurs immobiliers agréés par le programme de construction des logements sociaux. Ils vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes prévues par l'annexe fiscale 2014. Une mesure d'assouplissement initiée par le gouvernement qui est vraiment bien accueillie par les opérateurs immobiliers et les souscripteurs aux logements sociaux. Gabriel Zani. Chaque Ivoirien veut avoir une maison. L'État a donc décidé de construire des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Mais construire des logements accessibles en coût suppose l'allègement d'impôts et de taxes. C'est ce que le gouvernement a fait en aménageant les exonérations fiscales accordées par l'annexe fiscale 2014. Pour que le plus petit des Ivoiriens arrive à avoir un toit, le gouvernement dit, bon, comme je ne peux pas donner de l'argent, bon, j'incite le secteur privé à construire, mais en contrepartie. Je leur demande de ne pas prélever les droits d'enregistrement, la TVA sur les matériaux qui rentrent dans la construction de ces logements. Comme les opérateurs immobiliers, les accueureurs seront aussi déchargés, par exemple, de l'obligation de paiement de taxes bancaires de la patente. Nous avons donc pensé qu'il était bon ce matin de réunir ceux qui vont donner ces exonérations, c'est-à-dire les experts des impôts, mais aussi les promoteurs immobiliers. L'idée, c'est donc que le promoteur immobilier vienne à prendre auprès de la Direction générale des impôts comment est-ce qu'il va faire sa demande, comment est-ce qu'il va bénéficier de ces exonérations et de ces avantages fiscaux. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux. 71 chantiers ont été ouverts sur le territoire national, dont 3 à Abidjan. Les prix des logements sociaux varient entre 5 et 10 millions. Pour les logements économiques, 10 et 15 millions. Une autre bonne nouvelle dans ce journal, elle concerne cette fois l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ils verront leur salaire augmenter de 12 % dès la fin de ce mois de janvier. L'annonce a été faite par Niamia Konan, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. C'était lors de la cinquième édition des rendez-vous du gouvernement. Chantal Eouma Akamdan. Premier rendez-vous de l'année 2014. La tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Niamia Konan, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamia Konan s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit revalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a l'augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré. Nous reviendrons sur cette augmentation de salaire dans nos prochaines éditions. Le conseil du Coton et de l'Anacard en campagne d'information et de sensibilisation. Ce conseil a sillonné récemment les localités de Bundiali, Korogo et Ferkesedugo. L'initiative est saluée par les producteurs de ces localités. Ces derniers se disent même prêts à contribuer à la réussite de la réforme. Noël Nyangio, notre envoyé spécial dans le nord du pays. 185 producteurs, membres de 17 organisations agricoles informelles du département, ont reproduit à l'appel des nouvelles autorités du conseil. Quatre heures d'horloge pour expliquer les fondements de la réforme. Échanger avec les producteurs leur dit les dispositions à prendre pour la réussite de la réforme. Première satisfaction des producteurs, les pouvoirs publics ont tenu parole et sont d'avis qu'une aide nouvelle s'ouvre pour les deux filières. C'était de la désordre. L'année qui passait, j'ai payé de l'Anacard à 310 francs et je l'ai revendie à 160 francs. Tu te rends compte ? Donc si on est parti sous la base des réformes, je pense que nous allons avancer. Je suis très très d'accord. J'attendais la réforme là très longtemps. La filière était pour eux, vraiment ça me faisait mal. Au bord du champ jusqu'à la transformation, ce sera garanti. Le préfet de région prend l'engagement de faire le suivi des dispositions pour leur bonne application sur le terrain. Au niveau du recensement des producteurs, au niveau de la mise en place des comités chargés de l'institution de la sacherie, c'est-à-dire tout un ensemble de mesures concrètes qui sont les textes et que nous allons mettre en application pour qu'on puisse cerner complètement la commercialisation intérieure. Ça va nous permettre d'éviter la surenchère de trouver des personnes qui viennent proposer sur une franc de prix aux producteurs. Si on a des magasins de stockage qui répondent à certaines normes et qui permettent de garder le produit dans un bon état de conservation, même sur une couronne de 6 mois, il n'y a aucune raison de pouvoir aller brader le produit. Kourougo ce jeudi fait que demain vendredi sont les prochaines étapes de la visite du conseil du coton et de l'Anacard. Hors de chez nous, direction le Cameroun. Dénoncé comme homosexuel Roger Mbedé avait été arrêté en mars 2011. Reconnu coupable d'avoir envoyé un SMS, je suis très amoureux de toi, à un autre homme. Il avait été condamné à trois ans de prison. Maltraité lors de sa détention, il avait obtenu sa libération provisoire en juillet 2012. En décembre de la même année, sa condamnation avait été confirmée en appel. Malade, il n'avait plus les moyens financiers de se soigner. Il était littéralement séquestré, sans soins, traité comme une malédiction par les uns et les autres. Roger Mbedé est décédé le 10 janvier dernier. Le Cameroun lui rend hommage. Émotion au Cameroun parmi les amis de Roger Mbedé, mort d'un cancer le 10 janvier dernier. Roger Mbedé était devenu malgré lui le symbole de la répression des homosexuels au Cameroun. Il avait été condamné à trois années de prison pour avoir envoyé un SMS amoureux à un autre homme. Après avoir effectué la moitié de sa peine à la prison centrale de Yaoundé, il redoutait de retourner en prison, la cour d'appel ayant confirmé sa condamnation le 17 décembre dernier. Nous avons beaucoup paniqué quand la cour a confirmé la décision, c'est-à-dire consacré le retour d'un BD en prison. C'était vraiment une panique chez ses avocats, la famille et lui-même. Et c'est en cavale en fait qu'il est mort. Selon ses amis, il était tombé malade en prison et craignait d'y retourner. Très inquiet, il avait renoncé aux soins qu'il suivait à l'hôpital pour retourner dans son village où il est mort vendredi dernier. C'est la base, c'est où tout commence, son calvaire, en prison. Même après la présence, on n'allait toujours pas. Mais bon, on va dire que la maladie a commencé en prison. S'il n'aurait pas été incarcéré parce qu'il aurait envoyé un texto d'amour à un homme comme lui, c'est que nous ne serons pas là aujourd'hui, je pense. C'est qu'il serait encore en vie. Ses amis veulent aujourd'hui perpétuer sa mémoire et son combat. Au Cameroun, l'homosexualité reste un délit. Les homosexuels risquent toujours jusqu'à cinq années de prison. À présent, je vous propose un tour bref en Afrique. Rendons-nous à Madagascar, en Égypte et au Kenya. À Madagascar, Jean-Louis Robinson conteste les résultats. Le candidat donné perdant à la présidentielle a demandé un recomptage des voix, la disqualification de son concurrent et la confrontation des listes électorales dans certains districts. La cour électorale, qui proclamera les résultats définitifs vendredi matin, n'a pas donné de suite. Jean-Louis Robinson ne compte pas se laisser faire. Il veut plaider sa cause auprès des organisations régionales et africaines. Nous demandons à la cour de ne pas se précipiter à publier les résultats demain. Avant la publication, il faut qu'elle juge tous les recours que nous avons fait auprès d'elle. En Égypte, le oui serait donné gagnant au référendum. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Un quotidien gouvernemental affirme que le oui atteint 90% sans toutefois donner le chiffre de la participation. Si la nouvelle constitution est approuvée, ce serait un plébiscite pour le chef de l'armée, le général Al-Sissi, qui a laissé entendre qu'il pourrait se laisser convaincre de se présenter à l'élection présidentielle. Au Kenya, quatre suspects vont être jugés, trois mois après l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi. Les quatre hommes, dont le procès s'est ouvert mercredi, sont accusés de soutien à un groupe terroriste. D'après l'accusation, ils auraient joué un rôle logistique dans l'organisation de l'attaque et notamment l'hébergement du commando islamiste. D'origine somalienne, les suspects plaident non coupables. Après ce tour de l'actualité du continent, rendons-nous plus loin. Commençons par le Vatican pour terminer en Australie, en passant par Gaza et la Syrie. Le Vatican doit faire plus en matière de lutte contre la pédophilie. C'est en substance ce que lui a demandé le comité de l'ONU pour les droits de l'enfant à Genève. Le Saint-Siège était convoqué ce jeudi pour s'expliquer sur la pédophilie dans l'église catholique. Un scandale énorme qu'il est accusé d'avoir longtemps cherché à étouffer. Le comité l'a sommé de détailler les mesures prises pour lutter contre ces abus sexuels. La Russie a la manœuvre à moins d'une semaine de la conférence de paix internationale sur la Syrie. Le ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reçu son homologue iranien avant de recevoir le chef de la diplomatie syrienne. Principale alliée du régime syrien, la Russie souhaite la présence de l'Iran, qui soutient également le régime de Bachar Al-Assad, à la conférence de paix, ce que refuse Washington. Nouveau regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aviation israélienne a bombardé deux camps du Hamas. Une riposte après l'interception de roquettes tirées depuis Gaza. Bilan de ces bombardements, cinq blessés. Se rafraîchir, c'est la préoccupation des Australiens. L'énorme vague de chaleur qui frappe actuellement le sud-est du pays n'est pas finie, préviennent les météorologues. Les températures dépassent allègrement les 40 degrés, ce qui a provoqué plusieurs feux de brousse. Et l'interruption des matchs de l'Open de tennis d'Australie sur les cours extérieurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, même heure sur RTI 1.